Puis l'allumé, c'est où du coup, là ? Euh, les petits boutons rouges Sur le... Sur le... Sur l'antidale, pardon L'allumé à la pierre Salut tout le monde, c'est bien comme j'espère que vous allez bien Quel plaisir de vous retrouver Au guidon de la CBR 1000 RR Si vous vous souvenez, il y a un an en arrière ou deux, je ne sais plus J'avais déjà testé cette moto Oh putain, il va trop vite ! Je ne suis pas prêt à chaque fois Donc je disais que j'avais déjà testé cette moto dans sa version bridée A 106 chevaux ou 109 chevaux Et aujourd'hui, Thomas m'a contacté en me disant qu'il allait s'en séparer Et que si ça m'intéressait de pouvoir l'essayer dans sa version full Et aujourd'hui, ben voilà, c'est l'occasion parfaite de pouvoir donner mon avis concrète C'est la CBR 1000 RR de 2013 Si vous vous souvenez, j'avais dit à l'époque que j'ai jamais été aussi à l'aise sur une sportive Et aujourd'hui, je vous confirme, c'est toujours le cas Cette moto pourrait très bien remplacer ma MT-10 J'avoue que le CBR 1000 RR quand même Elle a quelque chose de différent Je ne saurais vous dire pourquoi Mais une chose est sûre Elle a vraiment quelque chose de différent Donc cette moto, elle est de 2013 Actuellement, il est dans sa version full, comme je disais au départ Elle fait 178 chevaux, je crois N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises Ah, merci Merci beaucoup, monsieur Ouah, la vache Ouah, la vache Que j'ai jamais été aussi à l'aise C'est une sportive, putain Ah, les entrées de virage, mon gars J'ai le smiley Les motos qui me donnent le serreur comme ça Ils finissent en général dans mon garage Ok, il n'y a absolument aucune assistance Pas d'ABS, pas d'AtiWheeling, pas de TCS Il n'y a absolument rien de tout ça Et pourtant, je me sens hyper secure sur cette moto Mais c'est dingue Je me sens hyper secure J'avoue qu'il manque certainement le shifter Ce n'est pas un défaut C'est juste un truc qui pourrait rendre la conduite un peu plus dynamique Par contre, je ne vois pas la jauge d'essence J'ai le voyant réservoir qui s'est allumé Je ne pense pas qu'il y a la jauge d'essence Du moins, le tableau de bord est assez complet Donc c'est assez visible On voit le contour Les vitesses, le kilométrage L'heure, bon classique quoi Il manque juste Il manque juste la jauge d'essence Et puis on y est quoi Mais waouh, mais quel plaisir Quel plaisir Tout ça ? C'est parti. 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 C'est parti.